Bonjour à tous, c'est un petit déjeuner de l'examen micro-économique sur l'examen de l'EFSEG Nébel 2022, la session principale. Nous avons donc trois questions de cours sur quatre points sur quelques définitions. Et on va travailler avec celui-à-dire le consommateur. et les deux à la produit. Nous essaimons un peu à tous les ailes. Nous allons donc commencer par le consommateur afin de voir comment les choses différentes avec les questions et comment les écrivains pour qu'ils prennent en gros. Il y a des questions que vous voulez et vous voyez. Alors, on va commencer par le consommateur. Pour l'examen, il y a un lien dans la description de l'autre, comme vous le dites. Vous avez un lien dans le groupe Facebook comme Z Classroom et vous avez un lien dans la description de l'éducation. Nous allons commencer par l'énoncé. Un consommateur dispose d'un revenu R qu'il consacre exclusivement à l'achat de deux biens X et Y au prix unitaire, respectivement P de X et P de Y. Son niveau de satisfaction dépend de quantité X et Y. Des biens selon la fonction d'utilité suivante à obtenir l'utilité en fonction de X et Y, C'est une fonction de courbe de glace, X puissance 1, Y puissance 2 ou le facteur de progrès technologique égale à 4. A la question, il faut définir et déterminer l'équation de la courbe d'indifférence pour un niveau donné de satisfaction égale à U bar donnée. Donc, nous avons un niveau inconnu sur U bar. Donc, l'objectif, comme à l'a dit, c'est derente anchor à une question pour réaction dans lequel on lorsque nous Donc 4xy au carré égale à u bar. Donc, qu'il y a dit, pour qu'on soit à l'équation, il faut qu'on soit à l'équation. L'équation qui est là, c'est la puissance au carré. Donc, à quoi tu as égal à l'équation au carré, c'est le même chose à l'équation au carré. Donc, y au carré, on est là. On peut y au carré égale à u bar. Le tout sur l'équation au carré, qui est 4x. Donc, on a disait que nous avons de la puissance au carré. Donc, il faut la détail que nous réjons de la carré et nous on pour une trahération. Mais nous avons fait un problème à l'équation. Même si on est encore plus nécessaire, pour que tu enliques la puissance à l'équation au carré, comme ça, ou un « ander » ou un « d'unier ». Il est très important que tu fais ce que tu fais, comme tu dis que tu peux avoir une puissance au carré, ce que tu fais, c'est plus la puissance au carré par contre le carré. Par exemple, la maquilloube avec deux, c'est 1 et demi. Par exemple, c'est 1 tiers. La maquilloube avec un tiers, c'est 3 sur 1 et c'est 3. Donc, si vous faites attention, la chose qui t'aider, qui t'aider à l'équation ou l'égalité là-bas, c'est ce qui t'aider à l'essai, c'est mathématiquement, c'est qu'on peut être correcte, c'est que t'aider à l'émail là-bas. Donc, si on t'aider à l'émail là-bas, on t'aider à l'émail là-bas. On t'aider à l'émail là-bas, on t'aider à l'émail. L'émail est un autre, et que vous avez un ré protagonist à l'émail à l'émail. Pour ce que vous n'avez pas appris, on v'aider à l'émail, pour ce sujet, c'est 1.5. Donc, ce n'est pas un récapié, c'est 1.5. L'émail est un récapié sur 1.5. On t'aider à l'émail. Alors, on l'amail, on t'aider à l'émail. Donc, on t'aider à l'émail, c'est 1.5. On t'aider à l'émail. Il m'aider à l'émail. Il t'aider à l'émail, il m'aider à l'émail. le produit à l'4 ou à l'x kif kif. Donc 4 à la puissance 1,5, je t'attends 2 et l'x je t'attends à la puissance 1,5. C'est le niveau d'utilité qui t'abandonne l'utilité égale à U bar. C'est l'équation de la courbe d'indifférence. Mais on va dire définir plutôt définition. C'est l'ensemble des combinaisons de deux biens x et y pour un niveau de satisfaction donnée. Deuxième question, définir le taux marginal de substitution de x ou bien y et définitive son expression. Zadat la définition. Zadat, kif, ma te robotoil kim-t au-de-pédisod à la fin. Définition, quel qu'il ne peut pas avoir compris le tms, mais aujourd'hui, j'attends si tu vois ce que le tms, tms, ce qui est important d'аботar pour les substitutions. Substitution, c'est «tablissement ». Donc, combien est-ce que tu ne peux pas avoir deux biens x et y ou pas ? Qu'est-ce que tu n'as pas avoir une quantité de biens y et ou ta'audhaha liçalach bien x lékin bi-chart anno wakut le niveau de la satisfaction tâng a changé donc TMS à quoi t'égal au marginal de substitution ou l'utilité marginale de bien x à l'utilité marginale de bien y l'utilité marginale de bien x à quoi t'égal c'est la dérivée première par rapport à x à dérivée par rapport à y dérivée mir sur y la dérivée avec un diplôme 1. par rapport à ég donc quoi t'agradire donc si t'agradire beaucoup mais on il y c'est sur cette vidéo... ou il n'a pas besoin de faire simplification jusqu'au bout sinon on ne peut pas s'améliorer jusqu'à la question dernière. Donc comment est-ce qu'on peut faire simplification ? Bon. Tu vois qu'il y a 4 et qu'il y a 4. Tu vois qu'il y carré sur 2xy. 2xy. Qu'il y a 4 et qu'il y a 4 , c'est comme si c'est un peu plus facile ! C'est un peu plus simple et büy. Pour les deux amis à la console de l'a 1, c'est une base qui est d'un peu plus simple. On a fait une épit de fait une vidéo que c'est un peu plus facile qui fait un peu plus facile C'était un peu plus ceci pour tu sais c'est la fonction du C'est TMS. Qu'est-ce que tu peux voir ? Pour être important, que tu peux voir que la calculaire de TMS signe un seul précis. Je vous le dis. à suivre c'est très important c'est important que l'examen en matière de tms c'est que j'ai j'ai travaillé j'ai travaillé par le tms pour la première fois je vais faire ça je vais l'ajouter encha'Allah, on a un commentaire, on a un commentaire, on a un commentaire, on a un commentaire, on a un commentaire. Troisième question, il faut déterminer les expressions de fonction de demande de biens X et Y à l'équilibre. Parfois les étudiants ne se sentent pas à la question de ce que je fais maintenant. La récente, j'ai dit que la fonction de demande de biens X et de biens Y. Donc c'est ce que j'appelle eux, nous appelons les quantités optimales. Donc il faut que la question tu vois là, il faut que tu vois x optimal ou qui s'appelle x demandé, à l'équilibre, et à l'équilibre de biens Y. que par rapport à la question d'aude, il faut savoir la question d'aude de la quantité optimal. c'est la quantité optimal. Quand on voit la question d'aude, c'est la quantité optimal. Pour savoir la question d'aude, il faut dire quelques questions d'aude de la quantité optimal. La première chose, c'est le programme de consommateur. Je vois ce programme de consommateur. Le consommateur dit qu'il veut maximiser son utilité en fonction de deux biens X et Y. Ou Z, la contrainte budgétaire, c'est une révenue égale à XP2X plus Y fois le prime de la bière Y. C'est l'équilibre pour le temps, c'est un équilibre pour la condition de l'équilibre. Le équilibre, c'est l'équilibre. Ce qui est l'équilibre au niveau l'équilibre? Ce qui est l'équilibre ? L'équilibre pour P2X plus Y. C'est le deuxième casque dans le consommateur. Donc, c'est l'économique. Ce n'est pas l'économique ? Ce n'est pas encore négative pour faire 3 New입 n' concr seconds Mais il faut que si nous ha Bliss que?" Nous n'entions pas encore que l'énerve A égale PiPass sur Piensional Qui s' promouper le ménage Ce n'est pas encore que ni on n'a pas encore finalement La règle de la tea Une règle de la scraping A Nou Y par P psychiatrist 2X fois P2X Tu peux t'exprimer 2X fois P2X égale à Y fois P2Y qui t'exprimer c'est ce qu'il faut faire c'est qu'il faut t'exprimer t'exprimer y est là-bas 2X P2X et la même chose P2Y 2X P2X sur P2Y après que j'ai rejoint ce qu'il faut faire c'est qu'il faut faire c'est qu'il faut qu'il faut faire c'est qu'il faut faire c'est qu'il faut qu'il faut faire la page donc une page x P2X plus la page qu'il faut qu'il faut faire pas une page 2X P2X P de X sur P de Y fois P de Y, maintenant c'est que le P de Y il faut qu'il n'y ait d'ailleurs pour que tu n'essaie. Donc, maintenant, si tu as un peu de simplification, on a P de Y en fou pour P de Y en l'autre, je vais vous donner les revenus, et je vais vous donner R égale X P de X plus 2X P de X. X P de X plus 2X P de X, on a 3X P de X, donc R égale R égale 3X P de X. Voilà, c'est bon c'est bon, c'est ON, c'est bicar Exacte, on a played X' aujourd'hui. X1 égale F Thatil, donc tu peux vousyour incl três à se Осциant. Aquatega F que vous avez했 pour la suspension du Égale pendant ce와 de le pulsier renié, au betrair X qui est à P de X, voilà, et pourquoi c'est derselé X égale. Dans l' auntie qui est는 sainte, je peux vous parlementer que laladra, Ce sera de la quantité optimal Est-ce que la quantité optimal ? Non, je n'ai pas de optimal Mais la deuxième chose n'a pas de optimal La deuxième chose n'a pas de variable Donc, ce sera de la quantité optimal C'est ce qu'on va aller dans la quantité optimal Donc, on va sortir le Y On va dire Y à côté égal Il y a 2 Le X, c'est qu'on va faire R sur 3P2X fois P2X Le tout sur P2Y Comment est-ce qu'il y a P2X maintenant P2X maintenant On va faire un peu de simplification Donc, on va faire ça maintenant Donc, Y étoile à côté égal Y étoile Il y a 2 fois R Il y a 2, 0 Sur, le 3, c'est ce qui est Il y a 3P2Y Et donc, on va faire la quantité optimale de Y 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 Pour les fonctions qui sont très rapides En fonction du revenu et du prix Voilà Donc, Y est optimale Et le X est optimale On va dire On suppose que le revenu est égal à 60 Le prix du X égale à 2 unités monétaires Et le prix du Y égale à 1 unités monétaires On va dire que le panier de consommation d'équilibre L'on va faire la quantité optimale de Y étoile Et le prix du X étoile est égal à 60 Et le prix du X étoile est égal à 60 On va dire que le prix du X étoile est égal à 60 10 donc 10 à la quantité de bien x qui est venu sur le grec y étoile égale deux fois 60 le tout sur 3 fois 1 donc 2 fois 60 et 20 à la 3 il est égal à 40 10 à la quantité de bien y ble Si lui dit que 14 a la quantité de les utilités absorbed sur le Comparation的 réalisées et pour valer le terme x à la quantité de la quantité de la quantité optimale Floris la quantité de l'équipe angstante. Alors immédiate oùigo eso est l'équation dancer oui on a sabeur d Programs Donc on a plus de courbages Donc on a plus de courbages Donc on a deux courbages Donc on a deux courbages Donc on a essayé de faire Cours par exemple , par exemple, et par exemple Et par exemple, comment on parle-t-il Pour l'écologique Pour l'écologique On a mettre le condition de l'équilibre TMS Et on a plus C'est le contrat de budgetaire qui est R égale à X P2X plus Y P2Y. Le même chose que j'ai fait ici c'est P2Copie pour faire Z pour Y. Donc, l'adad PMS égale à Rapport de prix sur P2Y. Et le revenu égale à X P2X plus Y P2Y. On va nous donner des deux coupes qui se sont ennés par la Coupe. La Coupe, pour la X, c'est en fonction de revenu. Et ça, pour la Coupe, c'est en fonction de revenu. Nous allons commencer à faire. Nous allons commencer à mettre en route. Nous allons mettre en route. Nous allons mettre en route. Nous allons mettre en route. Donc TMS, on a dit Y sur 2X. Y sur 2X. On a dit que chaque calcul qui est dans le TMS, c'est très important. Donc il faut que tu prennes le vidéo avec l'astuce afin que le TMS est simple et correcte. Donc c'est très important pour que tu prennes le calcul qui est correcte avec le TMS. Donc, comment sont les prix par exemple les autres ? Donc on a dit que P-X est égal à 2 et P-Y est égal à 1. Et ce n'est un problème qu'on a de R, c'est que tu ne prenais pas que le TMS soit partage des prix par exemple de R, et donc les prix par exemple du R. Mais comment on a de R ? Il va tout entre les prix par exemple. P-X et P-Y. Tu n'appuies pas un prix par exemple. Tu n'appuies pas un prix par exemple par exemple des prix par exemple par exemple R, on a de R. 1. Donc, 2x plus 1 fois y, c'est y. Voilà, c'est la même chose ici. Donc, tu m'a dit y sur 2x, c'est égal à 2 sur 1, et c'est égal à 2x, 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 c'est égal à 4x. Quand on te Ravenne, tu m'a dit, j'night or nems pas un ministre intrigu. Car tu rilles en indicateant de votre sauce. C'est égal à la contribution de mon ikkei. Donc 1x, c'est égal à 2x. Donc, ça va être égal à 3x et c'est égal à geometric. Donc, quand on décide X en fonction du revenu qui ne traquece pas à lui, on se trouve Y. Donc, Y, si on décide, on vous m'a dit ici. On voit ici dans le résultat. Donc, je reviens les revenus. Je reviens les revenus qui est 2X plus 4X. Donc, 2X plus 4X c'est-à-dire R égale à 6X. Donc, si on décide X, X est égal à son revenus. هذه est la courbe d'indigail de x c'est la même chose maintenant afin de les insérer servez le grue. il faudra alors qu'est-ce 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 qu-est-ce qu'est-ce que la 3e ? alors comme pour nous é Connie's réviser on weighted ici on fait toujours une équation la condition qui est qui meaient c'est à meaning x qui est y sur 4 et vous allez voir le revenu à quoi égale qui est 2 fois y sur 4 plus y on va faire un peu de simplification 2 sur 4 qui est un demi c'est-à-dire que là-bas r égale à y sur 2 plus y donc on va faire un peu plus on va faire un peu plus on va faire un peu plus donc on va faire un peu plus et on va faire un peu plus on va mettre 2 aussi à les r égale à 3y 2 il y a parce qu'on va faire des points on va faire un point On va faire des points là-bas-or nous Jimmy y est 2 2 sur 3 et ce rub devenu y voilà on passe question le bas qu'a les sixième question qu'alli déterminer l'équation de la cour de consommation revenu d'années ccr n'ait tout la cour de consommation revenu qui est en charge qui m'a gouté l'équipe qui m'a dit qu'il 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 m'a de consommation revenu le cours de consommation revenu et en fait j'ai année comment varier la consommation de deux biens x y tout dépend de la variation de votre revenu et d'hier le courbe de consommation revenu ou qu'elle est à la définition d'un taux d'une chine question qu'allait déterminer les élasticités prix direct et les élasticités revenus de la demande pour le cas de deux biens interprétez vos résultats et je pense que c'est comme le majeur et je vais essayer de mettre les deux fonctions on a fait l'élasticité en terre et je vais mener l'élasticité prix directe dans les deux biens élasticité x prix directe en terre ou p de x c'est la dérivée de x par rapport à p de x fois p de x sur x par exemple là y l'élasticité de grec par rapport au prix directe en terre ou p de grec c'est la dérivée de grec par rapport à p de grec fois p de grec sur grec donc à l'âge à filer l'élasticité chez m'arrivée à l'âge à tard à l'âge qu'on est dérivée dérivée à p de x l'anafil bien x le p de x au moins j'au moins j'au moins j'au moins j'au moins de l'un à fil l'autre à yanné fil f qu'atrana un des formes ta f sur g donc je considère et dérivée ta f sur g elle est f prime fois g moi f fois g prime le tout sur g au carré mais en a bichem dérivée par rapport à p de x en chauffe l'aïe moua dérivée l'eau la mtare f ou l'aïe ma randie j'pdx donc bichem chine hot 0 0 fois g il y a 3 p de x donc moi n'écteble moi à khateraaka moi l'air il y a représenté lui f fois jnei dérivée mtare 3 p de x l'anehia 3 le tout sur 3 p de x au carré au carré mtarn ça, bouc, on a fait désormais quand j'ai pu faire cette affaire, non pas je sais pas quoi ce qui fait ton ça fait ton si on remet ça, il y a dit que il y a dit ça fait ton de x. Dimanche que tu t'aimes pas à equals par rapport à l'expression, ça fait ton de hol, sinon oui c'est pas à dire, qu'est pas à dire qu'est-ce qui fait ton de 3 p2 x avec plus de 3 p2 x, plus 3 p2 x. Sûr R. Et 3 p2 x, ce n'est pas le choix. Et cela ne me dit pas que tu n'as pas le choix. Voilà, c'est un autre color. Donc, ce qu'on est ennistique est le choix dans le DEF, alors, c'est vraiment 3 p2 x, 3 p2 x. 3 p2 x, ce n'est pas le 3 p2 x. On tomate des deux p2 x. C'est à dire qu'il n'y a plus Rapport ou l'adabte qui est N'fasqu' le poignet N'fasqu' le poignet Donc moins 1 Donc qu'il n'a l'élasticité de prix Égal moins 1 C'est-à-dire qu'il n'a l'élasticité C'est-à-dire qu'il n'a l'élasticité Donc X Enélastic Enélastic Le poignet C'est-à-dire qu'il n'a l'élasticité у l'élasticité C'est-à-dire qu'il n'a l'élasticité N'a l'élasticité N'a la même chose Donc y A l'élasticité Il n'a l'élasticité C'est-à-dire qu'il n'a l'élasticité Il n'a de 0 fois 3 2 Il n'a de 3 par rapport à P2Y, il y a 3, le tout sur 3P2Y au carré, voilà, fois P2Y sur le quantité de Y, tu sais, maintenant, nous ne pouvons pas le 2R sur 3P2Y. Mais, elle est à fait 0,2, allez, je t'en garde, je t'en garde, je t'en garde, je t'en garde, j'ai moins 2R fois 3. Alors, faites attention, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, c'est que le 2R ici et le 3R ici, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est mathématique, ce n'est pas possible, mais après, on ne sait pas comment faire simplifier, c'est toujours dans l'élastique, c'est pas possible, pourquoi je t'ai dit, c'est-à-dire que ce n'est pas possible, c'est 3P2Y, puis 3P2Y, afin qu'on peut faire simplifier, puis P2Y ici, sur 2R, donc, 3P2Y, on peut faire un autre couleur, et on peut faire simplifier, 3P2Y, 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 2R, 2R, on peut faire un autre couleur, on peut faire un autre couleur, donc, voilà, il y a l'élasticité de revenu, donc, il y a l'élasticité de revenu par rapport à X, c'est la dérivée de X par rapport à R, fois R sur X, c'est la dérivée de Y par rapport à R, c'est la dérivée de Y par rapport à R, fois R sur Y. 1스�woiz, on peut savoir exactement la dérivée de Y par rapport à R. La dérivée de Y par rapport à R, c'est une dérivée de Y par rapport à R, c'est une dérivée, on n'a rien n'a dit, tu va prendre un autre, je vais faire un autre, donc la dérivée d'un, entre 1, en insecurity est戀 à R, donc ce qui est il y a une bonne chose de R. qu'est-B Kerry par rapport à R ? donc 0, dis-moi le quantité qui est dans le revanche, où il est dans le variable dans le dérivé, n'est-ce qu'il n'y a pas donc sur 3P2X au carré P2X au carré fois R Kif Kif avec l'X, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la collette R sur 3P2X voilà, donc c'est un problème dans le 0, c'est-à-dire qu'il n'y a un fois 3P2X, c'est-à-dire que 3P2X sur quel ordre qu'il n'y a pas de 3P2X fois 3P2X fois R sur R, et 3P2X c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3P2X donc avec un autre couleur 3P2X c'est-à-dire que 3P2X c'est-à-dire que 3P2X c'est-à-dire que R sur R c'est-à-dire 1 donc l'élasticité du revenu quand on est-à-dire qu'il n'y a pas de 1 on dit que X est bien normal et normal n'a pas de 3P2X c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 3P2X donc Z est-à-dire que j'en ai dit que 2P1X c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 4P2X donc J, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de 4P2X donc R sur R sur R sur 2 et R sur 2 et Z sur 1 donc entre Y ce qui est-à-dire qu'il n'y a pas de 4P1 voilà on passe Vous revenez, 60. Vous revenez, 60. Je vous dis que c'est 50%, pas 2. Il y a 1, c'est-à-dire P de X, 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 c'est-à-dire P de X. Le prix devient Y, et le revenu reste constant. Donc P de Y, c'est-à-dire P de 1, et le revenu est 60. Je eyeє les questions. s'est décstrés, il fait d'essourer le crédit d'essourer P de X sur la demande de 2 parts. On peut having lu autre argument, nous avons pris disponible au ہے d'offre, nous avonsasmé 있는 et les prix. Nous avons dit que importantes que les 4s ceux-à-dire que les 6s sont du 10. Il va choisir 60 à 10 pour les 60. On a donné laそうですね pour 10, on le 3 et les 4 et les 4s. C'est lemania d'offre. Et vous avez dit ce type merci de l'ex, Donc x étoile. Estouilé. R. 60 sur 3 fois 3. Donc x est-e-t-e-t. Estouilé 60 sur 9. Donc 60 60. 60. 9. 9. 6.666. Estouilé 6.66. Si nous fais un peu en train de trouver. déterminer les effets de cette augmentation sur la demande de biens avec une augmentation sur la consommation sur la consommation sur la consommation sur la consommation ce qui fait qu'il y a des lignements entre la consommation de la consommation mais ça fait du bien-indépendant mais comment s'est-ce que ça va ? la consommation de 10X, c'est le quantity que j'ai fait de 10X et c'est de 7.64 Donc, comment ça fait ? Comment ça peut être appelé ? C'est la loi de demande ou la... la loi de demande ou la loi de demande ou la loi de demande C'est quoi ? La loi de demande C'est la loi de demande ou la loi de demande et le prix qui s'est vérifié de la quantité de quel montant faut-il ajuster le revenu de consommateur pour maintenir le pouvoir d'achat inchangé c'est une question de réflexe mathématique c'est ce qu'on aime 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 plutôt le revenu du consommateur pour maintenir le pouvoir d'achat inchangé le pouvoir d'achat c'est la quantité achetée dans l'étage c'est ce qu'on aime le revenu égale à x fois p de x plus y fois p de y c'est ce qu'on aime le pouvoir d'achat pour mettre en compte c'est ce qu'on aime le revenu à quoi tu sais x fois prix plus 40 fois 1 pour faire plus 40 c'est ce qu'on aime le revenu nous avons le revenu à la quantité ? c'est 60 ou non ? c'est 60 ou non ? c'est ce qu'on aime c'est 60 c'est ce qu'on aime Donc R est égal à 10 fois le prix j'ai dit R est égal à 10 fois 3 qui est 30 plus 40. Il faut ajuster 10 unités de revenus de ce consommateur pour maintenir le pouvoir d'achat inchangé. Il faut ajuster 10 unités de revenus de ce consommateur pour maintenir le pouvoir d'achat inchangé. Donc exercice 2 de la partie du producteur soit une entreprise dont la fonction de production est la suivante. À la dernière production d'achat grecque, il y a 4 K à la puissance 2 tiers fois L à la puissance 1 tiers. Ou grecque, K et L représentent respectivement la quantité produite de biens considérés, la quantité de facteurs de capital, la quantité de facteurs de travail. Les prix unités du facteur capital et de travail sont respectivement atteints avec revenus égal à 2 et W et le hausse salaire d'achat d'achat d'emba égal à 4. La première question est de déterminer les expressions de productivité moyenne et marginale du facteur travail. Donc, la productivité moyenne, c'est un PML, le travail majuscule, c'est une productivité moyenne, ou le PML, c'est une productivité marginale. La productivité moyenne, disons que si on appelle la percente moyenne, on parle de l. L, c'est-à-dire y, c'est la derivative de y par rapport à l. Donc, c'est 4k² l'1 tiers sur l. L'l, c'est-à-dire 1. à la puissance 1. A à la puissance n sur A à la puissance m et A à la puissance n moins m. Donc je dois l'éleur ici. 4 K 2 tiers fois L à la puissance 1 tiers moins 1. Même si l'ouahad maqamède l'A à la puissance 3 sur 3. Voilà. Tu dois l'éleur. 4 K 2 tiers fois L à la puissance 1 moins 2 c'est moins 2 tiers. Je n'ai jamais été égale à 4 K à la puissance 2 tiers et c'est la puissance n à la puissance 2 tiers. C'est la productivité moyenne de travail. Quand il nous aide à la productivité moyenne de capital, c'est le cas. C'est le cas. C'est la productivité marginale de travail. C'est la dérivée de Y par rapport à L. Donc, c'est le cas de l'outeur de couleur. Donc, 4 fois 4 fois 1 tiers, c'est le cas de l'outeur de couleur. C'est le cas de l'outeur de couleur. 4 sur 3. 4 fois 1 sur 3. Il y a 4 sur 3. 4 fois K à la puissance 2 tiers. 4 fois L 4 fois 1. Ça a dit le cas de la productivité marginale. Laогgeuse que vous DID Voilà, cela a récit la récréation des quatre-mêmes. Et après l'administration de la finance de Enversation alpha-chale, on peut l'interpréter les résultats. Pour le cas où nous avons des cadres enversation la finance de Enversation alpha Il y a deux cas qui enversation de Enversation alpha-chale. Tu ne sais pas si pensez les choses en 44 ans, il faut travailler en八ème siècle. Une fois, il faut enlever la puissance de l'afra du code. Il faut faire le code de glace. qui n'est pas game qui est comme la division de la classe de la classe d'Aura C'est A fois K à la puissance Alpha fois L à la puissance Beta L'al且 l'al且i l'alpha plus Beta et le caser par le 1 Donc, nous commençons à avoir la plus grande 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 donc je viens de faire passer la moitié en 1 donc je vais faire passer la moitié en 1 avant de faire passer la moitié 2 3 plus 1 je vais faire passer la moitié 3 3 sur 3 est égal à 1 donc il faut un constant c'est un peu à dire je vais vous appeler la méthode la méthode la prochaine c'est une méthode de la moitié je vais vous rejoindre la vidéo je vais vous montrer qu'est-ce qu'il s'agit de l'expression de sentier d'expansion tout en rappelant sa signification. Parfois, il y a une question qui s'agit de l'expression de sentier d'expansion. Donc, c'est que qui est en mesure de l'expressionn, although l'expression de sentier d'expansion, ça 그러ce-t-ik, car tu l'asết que l'expressionn du sentier d'expansion, où c'est en effet, c'est un parti que s'intresse à la plus growing, c'est un parti qui n'a pas bien plus a plus. des personnes qui aidentaient qui n'a pas fait suis au premier temps de soulever tout à moins grandement le101 est enough. voilà il y a une question avec la condition d'équilibre entre le producteur, qu'est-ce qu'il y a une condition d'équilibre entre le producteur ? TMST est le rapport de prise de W sur R TMST est la productivité marginale du travail la productivité marginale du capital c'est la dérivée TMST est la dérivée de Y par rapport à L la dérivée de Y par rapport à K donc à quoi t'égole ? Automatiquement, je ne sais pas avec l'astuce puisque NLK fait puissance 2 tiers ou L fait puissance 1 tiers vous allez avoir un autre dénominateur pour prendre le K au carré ou L à la puissance 1 la puissance est la même entière donc 2, on va mettre la L et la 1, on va mettre la K et 10, il y a la TMST est la même chose 10, il y a la K est la même chose et l' et la L est la même chose donc 1, si nous voulons nous mettre la K alors il y a la 1 fois K est la 1 et 1 fois K est la K et 2 sur L et il faut que les tmst et le simplification on revient pour la condition de l'équilibre on revient pour la condition de l'équilibre k sur 2l égale à W et R on revient pour l'équilibre qu'elle est 4 sur 2 donc 4 sur 2 est 2 donc on va donner C'est à dire que K sur 2L égale 2 La règle de 3 est de dire que 2L fois 2 égale K C'est à dire que K est la quantité de 4L Il faut dire qu'on définit le sens de l'expansion Alors, la première chose que nous savons, c'est que c'est l'expansion de l'expansion En gros, comment est-ce que l'expansion de l'expansion ? C'est à dire que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est qu'il faut que tu devienne une machine Parce que c'est qu'il faut que tu devienne une machine à 4 C'est à dire qu'on vérifie une quantité optimale Donc, j'ai une question là-bas Qu'est-ce qu'il faut déterminer les fonctions de demande Deux facteurs de production en fonction de W et R et coût total Donc là-bas, le coût total est devenu inconnu Je ne sais pas Ou alors qu'il y a des exercices Il faut que le coût total est devenu un coût total Par exemple, 100, 200, 90, 30, ainsi de suite Mais là-bas, il faut que le coût total est devenu inconnu Il faut faire les questions numéro 4 C'est qui est censé TsarNA pour l'optimal Et où l'optimal Voilà Alors pulled rikt-ce par le coût total égale WL plus RK Voilà, je vais vous remercier Je vais vous remercier Le total W est égal à 4L Plus R est égal à 2K Et nous savons qu'il y a 4L D'après le sentier d'expansion Je vais vous remercier le total qui est égal à 4L Donc le total est égal à 4L Plus 2 fois 4L Donc je vous remercier le total est égal à 4L Plus 8L Donc le total est égal à 4L C'est égal à 4L 4 plus 8, c'est égal à 12 Donc L est égal à 4L C'est égal à 4L Donc, je vais vous remercier le total Le K est égal à 4L Donc, nous avons le K 4L est égal à 4L Je vais vous remercier le total sur 12 Donc, vous allez vous remercier le total sur 12 donc on suppose que le capital est fixe à 27 donc normalement donc on suppose que le capital est fixe c'est la première chose que tu fais, tu peux faire la quantité et tu peux faire la quantité donc on suppose que le capital est fixe y est 4 fois 27 à la puissance 2 tiers fois l à la puissance 1 tiers avec le 27 c'est-à-dire que l'exposant 2 tiers donc 27 à la puissance 2 tiers donc je vais vous donner normalement 9 donc j est 4 fois 9 est 36 fois l à la puissance 1 tiers c'est la puissance 2 tiers avec le 27 tu vois ici ou je vais vous donner un petit parenthèse normalement je vais vous demander expliquez si cette entreprise a opère la logique d'accord 3 tiers nous avons ici au producteur n'est-à-dire qu'on n'est pas à long terme et qu'on n'est pas à court terme mais on ne sait pas si on n'est pas à long terme ou à court terme donc j'ai dit tout à long terme il faut savoir la page qui se trouve que l'on est posé dans la fonction on est-à-dire qu'il est posé mais on l'aise peut le dire qu'on n'est pas à court terme donc il n'est pas à court terme donc tu n'es pas à l'écantage donc on va bien aujourd'hui qu'on n'est pas à long terme à l'enterre l'équent à voir qu'il ya pas d'investissement capital mais déterminer la fonction du coût total de l'entreprise donc le coût total de la formule qui est WL plus R K donc W qui est 2 fois L plus R il y a W4 plus R il y a 2 et il y a 27 donc donc le coût total il y a 4 L plus 2 fois 27 il y a 54 voilà et le coût total le quand fait attention fait attention fait attention 4 L plus 2 fois 27 est 54 voilà et le coût total il y a il y a une fonction de grègue quand j'aide la fonction qui est la somme Q quantité il y a une fonction de Q Mais je vous en prie à ce type de fonction de l pour la possibilité d'y être Et puis on sait que les deux formes, les deux fonctions, ce soit le cototale ou le greg, sont des mélanges avec le L, c'est ici le L, c'est ici le L Donc quand je vous en prie à ce type de fonction de greg, je n'ai pas de prie à ce type de fonction du greg J'ai une fois de y égale à 36 fois L à la puissance d'un tiers Donc onREU à l à la puissance entière à quoi tigal , qui est le mèjoement et la puissance E sur 36 Et ça demande cette puissance à laquelle je vais nous faire comment nous faisons l'œil comme je vais dire et je vais essayer de lui dire Donc on doit avoir la puissance auprès Vous pouvez plus l'ékoil, plus l'ékoil avec l'ékoil, plus l'ékoil, plus l'ékoil En plus l'ékoil, plus l'ékoil, plus lékoil Mais faites attention, il faut-il plus lékoil Il faut s'améliorer elle à quelle qu'il y a tigal et plus lékoil Donc on va le faire 35,6 O cube, quand tu cheres un OKee ? Tu cheres un OKEE ? Et tu cheres un OKEE ? Donc il est de la L qui est égale 4 fois Y cube sur 36 O cube plus 54 il est de la L qui est éclatée Toujours une fonction y et elle fait 3 N'agir après moi 6ème question déterminer le coût marginal le coût marginal le coût marginal le coût marginal c'est la dérivée du coût total par rapport à Y par rapport à Y Y fait 4 sur 36 à la puissance 3 ou fait la puissance 4 sur 3 2Y au carré sur 36 à la puissance 3 54 c'est la dérivée du coût simplification 12 sur 36 à la puissance 3 on a dit le coût fix c'est quoi le coût fix le coût fix généralement nous n'avons pas c'est une fonction de coût total quand nous étions jusqu'à la puissance jusqu'à la puissance le coût total c'est toujours l'ensemble le coût variable plus le coût fix qu'est-ce qu'on sait on a le coût fixe et on a le coût variable ? le coût fixe il c'est un fonction de Y donc le coût variable ou le coût variable le coût variable ici le coût fixe donc le coût fixe donc là. C'est-à-dire que si je dis à plus le moyen. Donc le coup fixe au moyen. Coup fixe au moyen. Coup fixe au y. Aqueque qui est là, il y a 54. Voilà. Coup fixe. Bon, c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il y a des fois. Donc le coup variable moyen. Coup variable moyen. C'est à la même phase. Coup variable. Coup variable moyen. Donc Aqueque est-à-dire qu'il y a 4y³ sur 36 à la puissance 3. Le tout sur y. On simplifie de grègle de manière y. C'est-à-dire qu'il y a 4y² sur 36 à la puissance 3. Voilà. Voilà. C'est un peu le coup total moyen. Donc le coup total moyen à quoi t'égal. C'est comme l'on a. Donc le coup total moyen. Qu'il y a d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une fonction de q et de q. Donc le coup total moyen. C'est le coup total sur y. Donc 4y³ sur 36 au cube. Le tout sur y. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 1. C'est-à-dire qu'il y a 4y² sur 36 à la puissance 2. Plus 4 sur y. Voilà. 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 C'est-à-dire qu'il y a Sous-titrage Société Radio-Canada